Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Tes livres, ça fait quoi justement d'être la porte-parole des anges au Québec? Écoute, moi, c'est drôle parce que je me vois pas comme... je me vois comme très normale et puis... mais c'est certain que ça fait plaisir de pouvoir transmettre les messages des ailes de lumière. C'est tellement important pour moi, puis aussi pour la personne qui le reçoit aussi, les messages, c'est important. Et vois-tu, moi j'ai commencé très jeune, très tôt à recevoir des messages, mais là je peux les transmettre. C'est ça qui est important. C'est ça que j'aime ce que je fais dans le camp. Ok, on va commencer à la base. Joanne, vous êtes dans la grande famille. On est quatre enfants. Quatre enfants? Vous avez grandi dans quel coin? Aul, Gatineau. Ah oui? Natif d'ici? Natif d'ici, oui. Et puis, à partir de ce moment-là, tes parents étaient, j'imagine, plutôt traditionnels? Oui, parents traditionnels. On parlait pas nécessairement de spiritualité non plus. Je sais pas des gens qui allaient à l'église. Ma mère est un peu plus... un peu plus ouverte, si vous voulez, là, t'sais, là, pour... au niveau de la religion ou quoi que ce soit. Mon père, non. C'était pas... c'est pas important pour lui dans la vie. Et puis, c'est correct aussi. Il leur manquait bien. Alors, j'ai pas été élevée dans le fin fond, c'est drôle, parce que j'ai pas été élevée par influence, si vous voulez. Parce que ni l'un ni l'autre étaient des... ils croyaient, ben, je vais dire, ma mère croyait peut-être, mais pas des pratiquants, là, t'sais, ils les pratiquaient pas. Sauf que, étant plus jeune, avec ce que j'étais, avec les visions que j'avais, puis les paroles que je prononçais, c'est certain que, là, ma mère, père, ma grand-mère, a dit, ben, pourquoi on va pas voir le prêtre, voir si elle est correcte. Tu sais, je me suis faite baigner, je sais pas combien de fois, au cas que je sois possédée, que j'aurais pu être possédée. Mais, tu sais, je dis tout le temps, j'étais tellement belle, étant jeune, puis c'était pas rien de grave. C'est juste que j'étais différente. Je voyais les airs de lumière, puis je leur parlais, puis je disais ça à ma mère, t'sais que... Mais, eux, c'est sûr, dans ces années-là, même si ça fait pas si longtemps que ça, c'était pas aussi ouvert que c'est aujourd'hui, par exemple. Bon, t'avais quel âge quand t'as eu ton premier contact avec l'autre côté? Premièrement, c'est ma mère qui m'a dit qu'à l'âge de 3 ans, j'ai failli me noyer. Et puis, moi, la seule chose que je me souviens, parce qu'il y avait un genre de... on appelait ça une carrière, là, tu sais, moi, je me suis retrouvée là, je m'en souviens pas pour quelle raison je m'étais retrouvée là, mais je me souviens juste que j'ai vu une dame, une tabelle, toute remplie de lumière, puis j'ai à peu près ça 3 ans ou 4 ans. Et ma mère, quand elle m'a retrouvée, parce qu'elle me cherchait, et là, je lui ai parlé de cette dame-là, fait tout ça. Puis ma mère, elle, a dit qu'elle a essayé, elle a cogné de porte en porte pour essayer de remercier cette dame-là, pour que je n'ai pas tombé dans l'eau. Puis je me souviens qu'elle m'a dit « reste ici, ta maman ressemblée. » Alors, je m'en viens chez ta maman, puis « reste ici ». Mais, tu sais, moi, j'ai resté ici sagement en entendant ma maman, mais elle était tellement belle, cette dame-là, donc j'ai écouté ce qu'elle a dit. Et puis ma mère est arrivée, puis là, j'ai expliqué tout ça, puis bon. Et puis ma mère, c'est ça, elle a voulu aller le remercier, cette dame-là, puis elle l'a jamais, jamais. C'est comme, il n'y a pas personne qui avait vu, qui a vu quoi que ce soit. Ça, ça l'avait un petit peu dérangée, si tu veux. Et puis après ça, je lui disais que je la renvoyais, puis qu'il y avait des amis avec elle. Et puis, tu sais, là, fait que ça a commencé dans ces âges-là. Wow! C'est super! Mais non, c'était des êtres de lumière, c'était pas nécessairement des anges, j'imagine. Moi, ils se sont toujours nommés comme étant des êtres de lumière. Mais avec le temps, je me suis dit, c'est là que je les ai associés en tant qu'ange. Mais ils se sont toujours dit, on est des êtres de lumière, c'est-à-dire que j'ai grandi avec eux en étant des êtres de lumière. Fait que c'est sûr que là, à ce temps-là, je dis que ce sont des âges, des anges, mais j'ai de la difficulté parce que pour moi, ça a toujours été des êtres de lumière. Mais que oui, ce sont des anges ou des archanges. Et puis, c'est assez spécial. Puis, quand j'ai commencé, j'ai vécu plein de choses que je pourrais relater, mais je me souviens qu'à l'âge de cinq ans, j'avais un être de lumière qui était venu me voir, me dire, bien, on restait en face de chez mon grand-père. Puis, il m'avait dit, il m'avait dit à mon grand-père de ne pas prendre la voiture, de rester avec toi. Ça va être plus prudent. Et puis, je me souviens juste que mon grand-père, c'est en allant en vacances avec ma grand-mère, justement, avec un couple d'amis. Et puis, il m'avait dit, m'a dit, papa, elle va revenir, inquiète-toi pas, mais j'ai fait une de ces crises, assez, parce que quand il partait le matin, puis je disais non, puis je disais qu'il était pour avoir des douleurs au visage. Je disais, moi, je disais en langage d'enfant, des bobos, papa, des bobos, c'est pas beau. Puis, en tout cas, je voulais vraiment pas qu'il parte. Et là, mon grand-père, comme j'étais vraiment la sienne, il m'a dit, il a dit, il a dit à ma grand-mère, il a dit, bon, bien, regarde, on va partir sur l'ordre du supré quand elle va, quand elle dorme, puis on partira. Et puis, c'est sûr que ma grand-mère, elle m'a peut-être pas aimée à ce moment-là, ni ma mère qui disait à mon père, va, attends, on va l'or. Puis moi, c'était, non, c'était épouvantable, la crise que j'ai faite. Alors, et le couple est parti. Et mon grand-père, il a attendu que le veille, bien, le soir que je dorme. Mais entre-temps, ils ont reçu un appel téléphonique que ce couple-là était arrivé à un grand accident. Il était rentré dans une grosse van, je pense. Et si mon grand-père aurait été assis ou est-ce qu'il aurait dû être assis, je pense pas qu'il aurait été vivant, tu sais, il serait mort. Parce que je me souviens pas, écoutez, je pense que la dame est morte sur le coup, mais pas son partenaire, celui qui conduisait. Fait que c'est sûr que ça aurait été mon grand-père, tu sais. Je me souviens pas si elle est décédée ou pas, mais je me souviens juste du fait que j'ai évité à mon grand-père de vivre, peut-être, un accident. Mais là, on me l'a donné. Peut-être que c'était un cadeau qu'on m'a fait aussi, parce que c'était peut-être dans son plan de vie. Puis on a peut-être dit, non, regarde, on va lui laisser encore un petit bout. Mais ça, je me souviens de tout ça. Et puis mon grand-père m'en parlait souvent. Puis mon grand-père disait tout le temps à ma grand-mère, puis à mes deux grands-mères parce qu'ils se connaissaient, puis à ma mère, tu sais. Il disait tout le temps, elle est différente, mais tu sais, laissez-la donc tranquille. Parce que c'est sûr, à chaque fois qu'il y avait un événement comme ça, on allait voir le prêtre, voir qu'est-ce que le prêtre disait, qu'est-ce que ça pouvait causer. Tu sais, ça causait, c'était juste que, bon, j'avais cette intuition-là très forte, puis j'avais cet privilège de jaser avec eux. Donc, j'ai aidé. Même ma mère, par la suite, plus tard, quand elle a vu que j'étais spéciale, même, j'ai fait elle-même, elle avait un accident. Et puis, bien, avant que ça l'arrive, je l'ai appelée, à un moment donné, j'ai dit, moi, j'appelle ma mère mère, maman ou mère. Quand tu vas arriver, j'ai dit, ma mère, je ne sais pas ce qui va t'arriver, mais ne sors pas de ta voiture. Il va peut-être avoir un petit accident, il va peut-être faire un arbre, mais ne sors pas de ta voiture, je dis, inquiète, tu n'as pas, je pense que j'avais deux ou trois ans. Trois ans, je vais être là, ils vont te protéger. Tu vas juste avoir mal à la main, mais là, ma mère, arrête de me dire ça, j'en demande, arrête. Je dis, ma mère, je t'avertis, tu sais, comme, fais attention à toi. Puis, elle n'aimait pas ça, puis c'est certain qu'on n'aime pas ça, le passereau. Et effectivement, ma mère intervient dans l'accident, elle est descendue en bas d'une côte, et puis, c'était glissant, fait qu'elle s'est en allée, il y a eu un poteau, elle est rentrée dans le poteau, mais il y a des fils électriques qui ont tombé. Et si elle aurait sorti de la voiture, elle serait électoriquitée. Donc, elle a pensé à moi de ce que j'avais dit, et elle est restée dans la voiture, puis elle n'a rien eu, sauf quelques petites douleurs à la main. Donc, là, dans ce temps-là, je me remercie. Il y a plusieurs petites anecdotes, comme ça, qui est arrivées, par rapport à des situations, que j'ai reçu un message, ou que les anges vont me dire, « Regarde, rentre-toi en boutique, il y a une personne qui a besoin de toi. » Ça fait que, OK, je me rends en boutique, puis j'attends, puis effectivement, il y a tout le temps un événement, une situation qui arrive, et que la personne a besoin de moi. Ça fait que ça, ça a toujours fait partie de moi. La seule chose, des fois, je dis tout le temps, j'aimerais ça, des fois, rester... Parce que, tu sais, des fois, tu es à la maison, tu es tranquille, tu es relaxe, tu regardes un bon film, puis tout ça, tu dis, bon, d'un coup, tu as un mec de lumière qui dit, « Johan, va à la boutique ou va à tel endroit, il y a quelqu'un qui a besoin de toi, peux-tu, s'il te plaît? » Ça fait que c'est ça que c'est, un messager. Un messager, ça n'a pas d'heures ni de temps. On le fait quand on me le demande. Je vais aux endroits qu'il me demande, puis souvent, quand j'arrive là, il y a toujours un événement qui... Ça a-t-il toujours été ouvert ou t'as refermé à un moment donné? C'est certain, quand tu arrives dans l'adolescence, puis que tu es différente des autres, puis tu ne veux pas être folle, puis tu ne veux pas passer pour folle, tu ne veux pas non plus être possédé du démon, fait que tu essaies de dire, « Bon, ok, c'est dans mon imagination, il faut que j'arrête ça. » Mais ces êtres-là sont tellement réels, tu les vois, tu les ressens, ils viennent te jaser. Là, tu te dis, « Non, non, t'essaies de camoufler ça, mais c'est parce que t'as en même temps, c'est comme si tu les camoufles ou si tu décides que non, tu n'as rien à avoir à faire avec eux. » C'est un manque en dedans aussi, c'est comme une séparation, c'est comme, je ne peux pas l'expliquer, mais c'est comme, j'en ai besoin, c'est quelque chose que je ne pouvais pas ne pas m'en passer. Je les ai boudés, peut-être, pendant un certain temps. Je les boute des fois de temps à autre, mais moins à ce temps parce que j'ai acquis une sagesse, mais étant plus jeune, c'est normal. Après ça, tu comprends certaines choses, mais c'est que tu ne peux pas les enlever, ça fait partie de toi, je pense. C'est comme, ils sont en toi, fait que si tu les boudes, c'est comme si tu te boudrais à toi-même aussi, tu sais, c'est difficile de vous expliquer l'émotion. Mais oui, j'ai essayé de ne plus, de ne plus, non, pas de ne plus les écouter, mais j'ai essayé de vivre ma vie sans être sous leur influence, mais ce n'était pas vraiment sous leur influence. J'espère qu'on va te le dire, j'ai essayé de bloquer ça, à un moment donné, mais tu viens, tu t'ennuies, même si tu veux bloquer, c'est comme instantané, fait que, à un moment donné, j'ai déjà accepté d'être qui je suis, tout simplement. Est-ce que c'est déjà arrivé qu'on dit, non, non, ce gars-là, il n'est pas bon pour toi? Oui, mais moi, Julien, il est à mon goût. As-tu déjà eu des différences d'opinion sur des éléments personnels? Oui, 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 je ne les écoute pas tout le temps. Et puis, après ça, c'est sûr, comme tout être humain, c'est que là, à ce moment-là, tu te dis, bon, j'aurais donc dû m'écouter, puis... Il t'envoie tellement de signes, il me dit tellement de choses, puis on ne les écoute pas. Puis, je suis comme ça, mais là, un petit peu moins, j'ai essayé d'écouter un petit peu plus. Puis, après ça, tu te dis, ben, mou, pourquoi tu ne m'avais pas aidé, tu sais? Puis là, ils me disent, ben, oui, on t'a amerti, là, tu sais, ben, oui, bien, j'aurais dû me shaker ou faire quelque chose, tu sais. Et puis, on dit, même si on n'aurait voulu, tu ne nous aurais pas quand même écouté. Puis, à travers ce que tu as vécu, maintenant, tu vas être beaucoup plus sage, la prochaine fois, tu vas nous écouter davantage. Mais ça arrive, tu sais, je pense qu'on est tous, on a tous cette... À l'intérieur de ça, on a tous aussi cette demande-là, tu vois, c'est notre ressenti qui va dire, « Fais pas telle affaire, telle chose, puis on le fait quand même, après ça, on va se dire, j'aurais donc dû m'écouter. » Moi, j'ai cet avantage-là qui me le montre, puis qui me disent, « Non, non, on ne va pas là, là, n'oublie pas, là, on ne va pas là. » Mais, c'est dur. C'est normal. Est-ce que tout ce que tu fais résulte de cette collaboration-là? Avec... Oui. Parce que je me dis, avec tout ce que je fais, les écrits, tu sais, j'avais l'âge de 12 ans, quand ils m'ont dit « J'écrirais sur eux ». Je pense que ça fait partie de mon plan de vie. J'ai peut-être décidé de devenir, d'aider sur Terre, être le messager, pour aider les gens, parce que je sais que les écrits font du bien. Puis, grâce à eux, je pense qu'on parvient à comprendre un peu plus les mystères de l'au-delà. J'aimerais tant pouvoir dire aux gens, j'aimerais tant que les gens puissent voir aussi les lignes de lumière. Je leur ai demandé, « Pourquoi vous n'allez pas voir les gens? » Il y a centaines de personnes qui ont le privilège d'y voir. Il y en a d'autres moins. C'est juste que ça pourrait déranger. Il y a des gens qui ont peur. Puis, il y a des gens qui... Ça pourrait déranger aussi leur santé mentale. Tu sais, il y a plusieurs situations par même temps. Il faut aussi vivre... Moi, c'est ce qu'on m'a toujours dit. Par contre, les anges de lumière m'ont toujours dit, « Malgré que je suis très spirituelle avec eux, il faut toujours que je garde les deux pieds sur terre. » Ça, c'est bien, bien important. Ils me disent tout le temps, « On veut que vous soyez quand même en équilibre avec notre lumière. » Puis, en équilibre avec votre côté humain. Donc, vous devez toujours garder les deux pieds sur terre, même si vous êtes en contact avec nous. Même si vous avez des privilèges, même si on vous parle, même si on vient vous voir, même si on fait plein de choses. Vous devez rester en équilibre. Et puis, je pense que c'est pour ça qu'ils choisissent aussi leur messager. Tu sais, j'ai été choisie, ça fait longtemps, parce qu'il y a des critères. Ils ont vraiment des bons critères. On peut être un messager, dans le sens qu'on reçoit des messages. Oui, on peut être... Les gens, quand ils ont une baisse spirituelle, peuvent transmettre aussi de très bons messages. Moi, j'ai le privilège de canaliser. Mais canaliser, c'est pas tout le monde qui a ce privilège-là, parce que c'est pas... Ils choisissent, je pense qu'ils choisissent leur monde. Ils veulent vraiment s'assurer que les gens ne l'utilisent pas en tant que pouvoir, mais en tant qu'aide. Et puis, moi, c'est ça aussi, on me dit tout le temps, de garder aussi l'humilité à travers de qu'est-ce que je suis. Parce qu'ils disent que si un jour je deviens trop, je sais pas trop, je cherchais à avoir le pouvoir, ou je sais pas trop, je pense pas que je pense qu'ils m'enlèveraient ce privilège-là, si on veut. Parce que c'est ça qui est très, très, très important. C'est de rester humble à travers... À travers les canaux que je reçois d'eux, on fait le compte. Ça fait quoi d'accoucher, puis là, tu es dans la douleur extrême et tout ça, puis là, tu es accompagnée, puis là, tu vois, dans le fond, l'aide physique, puis l'aide... Tu sais, c'est parce que, dans le fond, à un moment donné, ça doit être plus puissant. Ton accouchement, il vaut mieux se passer parce que tu es accompagnée, non? Pas vraiment, parce qu'à la première accouchement, ça a été très difficile. J'ai dû, je pense qu'on m'a dit qu'on voulait me garder sur terre parce qu'en principe, on ne savait pas si on pouvait sauver l'enfant, ni moi. Mais j'ai compris par la suite, parce que j'ai accouché d'une personne qui est née sous la gouverne des trônes. Donc, la trône, les personnes qui sont nées sous la gouverne des trônes, ne veulent pas venir au monde. Ça fait que leur vie est quand même assez compliquée. Et ça me prenait à moi pour pouvoir aider l'enfant trône à bien cheminer dans sa vie. Et le deuxième accouchement a été aussi un petit peu difficile. Donc, j'ai mis... Mais c'était un beau cadeau pour moi, par exemple, d'avoir le privilège de pouvoir mettre au monde deux enfants. Parce que je pense que je n'étais pas faite pour avoir des enfants. Et puis, je pense qu'on m'a donné ce cadeau-là parce que je l'avais demandé, d'au moins, de me donner au moins deux enfants. Et puis, ce qui est drôle à travers tout ça, mais tu sais, ça, on ne va pas... À la deuxième grossesse, sachant que j'avais une grossesse très compliquée, le médecin ne voulait pas, j'en ai un deuxième. Et moi, j'avais demandé aussi, « Ah, s'il vous plaît, j'en veux un deuxième. » Puis, je l'ai commandé. Puis, on m'a dit, « Bien, cher enfant, si on vous le donne, le deuxième, vous allez perdre quelque chose, par exemple. » « Mon papa, tu sais, vous devez faire un choix. » Puis là, je me disais, « Bien, je vais perdre quoi? » « Bien, il me disait tout le temps, « Bien, on peut vous envoyer un, mais vous allez avoir une perte. » « Vous allez perdre quelque chose. » Et j'ai dit, « Bien, après ça, je me suis dit, j'espère que je ne perdrai pas ma fille, ma première. » J'ai dit, « J'espère que c'est... Non, 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 non. » Puis, c'est... « OK, j'en veux quand même, la deuxième. » Mais ce que j'ai perdu, le pain, on s'est séparé, mais ce n'est pas grave. « OK, il n'est pas mort. » « Non, non, il n'est pas mort, c'est juste qu'il a quitté au moment où j'étais enceinte. » Mais c'était correct aussi, parce que j'ai compris aussi qu'on évolue. Cet homme-là est rentré dans ma vie pour me donner ces deux enfants-là. Il a accompli son... Il a accompli ce qu'il devait accomplir dans le plein fond. Puis, après qu'il a donné ces deux enfants, il n'avait plus affaire à rester dans ma vie. Je devais évoluer d'une autre manière. Mais c'est sûr que quand tu... Quand tu es dans ces états-là, quand tu es un peu plus jeune, tu ne comprends pas, mais avec le temps, tu viens à bout de comprendre. Comment tu gères ta peine? Parce que là, quand tu as des accointances comme ça, il me semble que tes émotions, c'est plus facile. Non? C'est que tu n'es pas seule. Tu sais, quand tu as de la peine, tu leur parles. Leur lumière, c'est tellement un réconfort. Tu te sens tellement réconfortée. Des fois, je me dis, mon Dieu, je n'ai pas de larmes à verser. Oui, je pleure, mais c'est rare. Des fois, je te le dis, je leur dis, là, là, faites de quoi? Parce que là, là, je vais paniquer. Au volonté, je leur parle. Donc, je sens ce réconfort-là. Je sens cette force-là, cette détermination-là qui me dit, « Ben, regarde, tu réalises des choses. » Quand tu leur demandes de l'aide, moi, je vais leur demander quelque chose. Quand je vais vivre une situation qui est pénible, je vais leur dire, là, là, je mets ça dans vos mains. Faites de quoi? Parce que là, moi, je ne suis plus capable. Et dans l'espace de peu, j'ai une force. J'ai plein d'idées. J'ai la solution. Là, je vais leur dire, « OK, d'abord, je vais faire ça dans cette manière. » Donc, tu sais, c'est que tu te sens comme appuyée dans ce que tu vas faire. Faites que c'est sûr que quand j'ai des gros sphens, j'ai comme quand mon grand-père est décédé, j'étais quand même très jeune, puis c'était mon mentor. C'était très, très, très difficile. Mais en même temps, on dirait que leur réconfort, il fait que... pas qu'il camouvre, parce que... Ça aguerre. Oui, c'est ça. Ça fait du bien. On dirait que c'est comme une grosse caresse, plein d'énergie, puis qu'ils disent, « Bien, regarde, fais-toi-en pas. » Puis moi, il faut aussi dire que j'ai un privilège que d'autres n'ont pas. C'est que quand tu perds quelqu'un, je suis capable d'aller communiquer quand même avec eux de l'autre côté. Donc, j'ai ce petit privilège-là, que si je m'enlue trop de temps en temps, je vais lui demander si je ne peux pas avoir la petite visite de mon grand-père qui vient de faire une caresse. ou, tu sais, je ne le demande pas tous les jours, par exemple. C'est juste quand il y a un petit moment, un petit creux, là, tu sais. Mais non, sérieusement, c'est... Je sais comment je pourrais vous dire ça. Donc, c'est que quand tu... Quand les anges font partie de tes vies, c'est que tu ne te sens pas seule, puis tu ne te sens pas... Tu as une quiétude à l'intérieur de toi. Je ne sais pas comment je pourrais vous expliquer ça. C'est comme... Moi, je peux être seule chez moi, là, puis je ne m'ennuie pas. Tu sais, parce que je sais, je ne suis pas toute seule. Je comprenez-vous? Puis, comme la peine... Je ne peux pas dire que j'en ai... J'en ai de la peine. J'ai eu de la peine. Mais je ne peux pas dire que... Elle ne reste pas. Je ne sais pas si vous comprenez. Je n'arrête pas là-dessus, parce que je me dis... Ça ne me fera pas évoluer si je reste dans la peine. Il faut que je reste dans le pardon ou dans... Il faut que je me respecte à travers ce que je vis. En tout cas, c'est difficile. C'est sûr qu'il y a peut-être des gens qui ne m'aura peut-être pas ce que je dis, mais ça ne me donne rien de... Oui, je vais verser des larmes, mais si je reste toujours accrochée à ça, bien, je n'avancerai pas. Puis, je vais peut-être me nuire aussi émotionnellement, physiquement. Ça fait que je me dis... Je vais pleurer ce que j'ai à pleurer. Je vais critiquer ce que j'ai à critiquer. Je vais danser comme je dois danser. C'est comme... Sofier, puis après ça, je ne vais pas passer à autre chose. Dans le fond, c'est comme... Tous les obstacles de la vie sont aplanis. On ne peut pas dire que tu as goûté à l'échec, parce que tu as toujours des solutions qui font en sorte que ça se transforme. Bien, écoutez, c'est sûr que j'ai goûté à l'échec. C'est sûr que j'ai eu des échecs, mais je ne les ai pas amplifiés. Je ne sais pas comment on pourrait dire. Je ne les ai pas... J'ai des épreuves. J'en ai des épreuves, comme tout le monde a des épreuves. Ce n'est pas toujours facile de faire ce que je fais, puis ce n'est pas toujours facile d'essayer de diriger tout ce que j'ai. Non, j'en ai des épreuves, mais il y a une façon de voir les épreuves. Il faut toujours aller voir qu'est-ce que je vais acquérir à travers cette épreuve-là. Et puis, généralement, j'essaie de ne pas rester dans cette énergie-là. Je ne sais pas. Je pense que tu dois avoir vécu des épreuves toi aussi. C'est qu'à un moment donné, si tu restes trop là-dedans, ça devient lourd à supporter. Ce n'est pas que je ne vais pas y faire face. Je fais toujours face à mes épreuves. J'essaie de trouver la meilleure des solutions. Puis je me dis que si ça, ça ne fonctionne pas, puis qu'à quelque part, je ne peux plus rien faire, mais pourquoi je resterais là? Alors, je continue. Alors, c'est un peu... J'apprends à lâcher prise sur des situations où je trouve que je perds mon temps, où ça ne me rapporte rien. Alors, c'est un petit peu ça. Je trouve des fois qu'il y a des gens, malheureusement, c'est dommage pour eux, je trouve des fois qu'ils restent trop accrochés à leur passé ou trop accrochés à un problème, puis à quelque part, ils n'oublient pas de vivre dans leur vie présente. Puis moi, j'essaie le mieux que possible, puis je ne suis pas meilleure que tout le monde, mais j'essaie de vivre dans mon moment présent. J'essaie de profiter de la vie présentement, parce que je vieillis, puis je veux... Tu sais, je vieillis, je m'aperçois que je vieillis, puis qu'en avant de moi, il n'y en a pas autant qu'en arrière, puis je veux profiter du temps que j'ai en avant de moi. Si j'ai le goût de faire quelque chose, je le fais. Si j'ai le goût de rien faire, je ne fais rien. J'apprends à respecter l'être que je suis. Ce n'est pas facile, mais c'est la meilleure... Je trouve que... Je pense que j'ai donné beaucoup, j'en donne encore, mais de temps en autre, j'aime ça aussi me garder. On voit facilement que Joanne n'a pas terminé d'écrire, et c'est quelque chose qui va fonctionner. Moi, en tout cas, je vois 20 ans facile. Tu vois, ton canal, il est en action, puis ça doit être un besoin, une souhaite d'écrire. Comment ça marche? Écoute, tantôt, je suis allée me faire... Non, le thé, je suis allée me faire chaque fois, et puis j'étais assis pour... C'est sur les cheveux, puis là, tout d'un coup, les anges sont... On me va, Joanne, là, dans le prochain livre, tu vas expliquer telle, telle affaire. Fait que là, dans ce temps-là, il faut que je prenne mon téléphone, puis là, je note, parce que là, elle me dit, la professe, bien, tu fais quoi? Quand les archanges te parlent, ou les anges te parlent, il faut que tu notes, parce que... où je vais m'enregistrer. Donc, un canal ouvert, comme moi, c'est que ça reçoit des messages... On ne sait pas quelle heure, on ne sait pas quand ils vont arriver, mais il faut que tu sois prête quand ils arrivent. Tu vois? Généralement, alors, c'est sûr que mon canal, il est tout le temps en action. Je vais écrire parce que j'ai beaucoup de choses à dire, j'ai beaucoup de choses à montrer aux gens. J'aimerais aussi que les livres soient aussi disponibles, autant en français qu'en anglais. Oui. Ça, c'est la prochaine étape. On a commencé à les traduire, tout ça. Et je vais les offrir pour le monde, pour les personnes anglophones. Le seul problème, c'est que je ne parle pas vraiment... Je comprends très bien l'anglais. Je vais le lire, mais pour parler, je... Pourtant, on pense que Flansbury, c'est bilingue. Oui, Flansbury, c'est écossais. OK. Écossais. Et puis, oubliez ça. Mon père, je pense, qui a oublié de nous parler. Ma mère était... Je pense que c'est beaucoup la mère. La mère est francophone. Elle va vraiment te parler en français. Et puis, quand mes filles... Moi aussi, j'ai parlé en français à mes filles, mais je leur faisais aussi écouter des émissions en anglais. Je leur disais tout le temps à mes filles, essayez au moins d'apprendre l'anglais, parce que c'est vraiment une langue importante. Et puis... Ça fait que mes filles m'ont écoutée. Ils parlent les deux en anglais. Ils ont aussi un peu d'espagnol. Puis, j'en ai une qui a un peu de mandarin. Alors, ça, c'est une langue qui a été très difficile. Elle est allée à Bidjeans pour aller apprendre le mandarin. Mais en fin de compte, tout ça pour vous dire que mes deux petits-fils parlent couramment anglais. Ça, elle a un qui a 10 ans. Et l'autre a 7 ans. Ça parle... Des fois, elle me parle en anglais. Je me disais, wow, j'aurais dû aimer ça, moi. Elle est comme eux. Puis pourtant, ma fille parle... Ben, elle parle les deux langues. Mais elle leur parle en deux langues. Mais je pense qu'avec tous les jeux qu'ils ont aujourd'hui, les jeux vidéo, je pense que c'est tout en anglais. Mais c'est un peu ça. J'aimerais ça aussi avoir touché plusieurs personnes avec les livres en plusieurs langues. Mais ça, c'est notre histoire. Bon, on va attendre qu'à parler des livres. Là, c'est parce que j'ai des grands styles ici. Joanne, écoute, c'est-tu tes premiers livres? La Bible des anges, tombe un, tombe deux. Est-ce que ce sont tes premiers livres? Oui. La Bible des anges. Ça, ça a été un succès, on s'entend-tu? Écoute, la Bible des anges, je ne sais pas, on est rendu à combien de... C'est peut-être 150 000, si ce n'est pas plus. Les anges quotidiens, ça doit frôler aussi les mêmes montants, 125 000. On manque 50 000 parce que mon éditeur ne l'a pas mis à jour, mais on est vraiment dans les 100 000 copies et plus. Ça, c'est juste sur Québec. Imagine-toi en anglais, à quel point le marché est exponentiel. Oh, on dort sur une richesse. Oui, mais vous savez aussi que quand on me parle de ça, je dis de ça aux gens. Peut-être que les gens ne le savent pas, mais quand on achète un livre, vous achetez un livre à 24,95, vous n'avez pas 24,95 dans vos poches. Vous avez un pourcentage. Alors, il faut en vendre beaucoup pour faire beaucoup d'argent. Et en même temps, vous avez le gouvernement qui dit, bien, on en veut aussi. Donc, ce que j'essaie de dire à travers ça, oui, c'est quand même payant. Si vous en vendez beaucoup, mais de notre part, moi, c'est pas... Oui, j'aime ce que ça rapporte, mais j'aime plus ce que ça donne aux gens. Ça, c'est plus ça qui est plus bénéfique, si vous voulez, parce que, au moins, ça les aide. Tu sais, moi, c'est ça que j'aimerais les anges au quotidien. Si les gens pouvaient prendre le temps désintégrer dans leur vie, leur vie, elle se fait un petit peu plus simple. Mais, tu sais, c'est une autre affaire aussi. C'est que, des fois, les gens, ils perdent patience, ou, ben, c'est comme des enfants gâtés, hein? Ils vont prier, « Je veux que telle chose arrive. » Elle n'arrive pas. Puis là, ben, là, tu te bats. Tough luck. Oh, attends un peu, là. Moi, c'est fait huit ans que je suis divorcée puis que j'ai pris à avoir l'homme exceptionnel qui correspond à mon cœur. Et là, il faut être patient, mais patient à huit ans, là. Ça dépend comment tu fais tes demandes. Ça dépend aussi si, toi, tu es prête à la ressentir. Ah, j'ai eu le temps d'expérimenter plusieurs petites ressenties de faire des demandes. C'est ça. Mais, il y a aussi, il y a une autre affaire aussi, c'est qu'il faut aussi vérifier est-ce que tu as fait une demande spécifique, genre, « Je veux ça, je veux ça, je veux ça, je veux ça. » Ben, si tu fais ça, il faut qu'on trouve cette « si, ça, ça, là. » Alors, il faut, moi, tout le temps, quand au sujet de l'amour, pour ne pas compliquer les choses, vous lui dites, « Envoyez-moi le partenaire idéal pour moi qui n'a rien dans sa vie qui va me déranger puis qui n'a rien dans la mine qui va le déranger. » Alors, dans ce temps-là, Alléluia, dans ce temps-là, vous avez plus de chances à rencontrer la personne en fin de compte qui vous convient. Mais, ça, ça va se faire voir dessus, c'est que souvent, la personne, elle va prier, elle n'a pas exactement ce qu'elle veut. Et puis, là, après ça, on va dire, « Ça ne fonctionne pas, puis je mets ça au rancard. » Après ça, vous les boudez, puis c'est correct. Mais après ça, donnez-vous le temps aussi. Si vous n'avez jamais prié, les anges, puis vous ne savez pas qui ils sont, vous les avez un petit peu mis au rancard, vous les avez boudés, mais eux, il faut qu'ils viennent, puis il faut qu'ils vérifient avec vous, « Est-ce qu'elle est remettre dans sa demande? » « Est-ce que c'est ce qu'elle veut vraiment? » Toi, dans ton cas, on me dit que, parce que toi, tu as le rancard. Oui, ça vient de mon rancard, merci. Oui, on vient de le dire, c'est qu'il t'envoie des opportunités, des occasions, mais tu ne vas pas tout le temps. Donc, tu as peut-être eu des gens qui ont rentré ou des gens qui t'ont invité à aller à des endroits, puis tu n'as pas décidé que non, je n'irai pas là, parce que ça ne me tente pas. Alors, des fois, tu fermes la porte aux opportunités. Ça fait que c'est pour ça que ça prend du temps. Mais tu sais, à un moment donné, on se déplace tout le temps pour rien, tu sais. C'est ça. Il n'y a pas beaucoup des opportunités, mais là, je vais les prendre toutes. Oui, exactement. Mais moi, c'est drôle. Je te dirais, je ne peux pas te dire ça, parce que tu es trop... Oui, mais vas-y, vas-y. Mais je te dirais plus 2021. Je sais que c'est loin. Non, bien, regarde, ça fait 8 ans, 10 ans. C'est le genre d'aller pour moi. Mais 2021, tu vas être vraiment en amour par deux centaines. Mais ce n'est pas que tu ne vas pas rencontrer avant. C'est juste que... Même si tu rencontrerais en ce moment, je pense que tu as un temps tellement... Tu es tellement... Quand je dis éparpillé, ce n'est pas négativement, mais tu bouges tellement. Tu as toutes sortes d'énergie qui se promènent sur tous bords, tous côtés. Ça serait difficile pour un homme de rentrer dans ta vie. Parce qu'à quelle place tu le placerais, cet homme-là, dans ta vie? Dans mon cœur, en tout cas. Dans ton cœur! Mais il faut que tu lui donnes du temps aussi. Mais je te dirais qu'au cours de cette année, tu vas commencer justement à apprendre, à mettre les choses en place, à trouver un équilibre à travers tout ce que tu fais. Ce qui fait que quand l'année 2020 va rentrer dans ta vie, tu vas être beaucoup plus prêt à recevoir. Je sais, même si tu dis 8 ans, c'est juste que je ne suis pas certaine que tu t'aurais été complètement prête. Mais tu vas l'être en 2021. Merci, c'est un petit réconfort. Au moins, le cycle va se briser à un moment donné. Oui, mais c'est parce que souvent, les gens, surtout dans le domaine de l'amour, plusieurs personnes, des femmes ou des hommes qui vont faire des demandes, souvent, c'est ça que, souvent, justement, il y a des opportunités, il n'y a pas, il y a des rencontres, mais il y a tout le temps, on le sait à l'intérieur de soi, quand il faut sortir, quand il ne faut pas. Mais oui, quand il ne savait pas, je ne savais pas, c'est ça qui se parle. C'est ça, tu sais. Et puis, mais l'être est tout le temps là, il est là, c'est certain, mais il faut aussi que la personne, pour que tu sois heureuse, il faut que tu sois prête à le recevoir, ou peut-être que l'être que toi, tu veux vraiment qui t'est destiné. Oui, oui, c'est utile. Qui t'est destiné, en ce moment, il n'est pas libre. Il est en train de régler certaines choses. À un moment donné, quand il va pouvoir se libérer, là, il va pouvoir communiquer, il y a tout le temps, il y a toujours une raison à chaque chose, puis c'est vrai, il y a toujours une raison. Puis moi, quand les anges ne m'accordent pas exactement ce que je voudrais, c'est sûr que je vois, merci quand même pour la belle journée, puis merci quand même même si ça ne m'avait pas donné. Mais après ça, ils me disent la raison, puis c'est cool, bon, mais après ça, tu réalises, oui, c'est vrai. Ou quelques semaines plus tard, ou quelques mois plus tard, tu te dis, il y a une chance que je ne l'ai pas eu, parce que je... Fait qu'on... s'il ne te l'accorde pas, pour l'instant, il y a une raison, à quelque part, qu'on ne connaît pas tout le temps, mais qui est valable. As-tu réussi, toi, à manifester un amour sacré de cœur à cœur avec un homme? T'es-tu en couple, Joanne? Oui. Écoutez, j'ai été chanceuse. Bien, j'ai été chanceuse. On crée sa chance, mais bon. On crée sa chance. Aujourd'hui, on est plus en amitié qu'on est en couple, par exemple, mais on est tout le temps ensemble. Je l'avais déjà demandé. J'avais demandé aux anges de me le donner exactement... J'avais fait un petit répertoire, comment je le voulais, et puis j'ai obtenu exactement comme je le voulais. La seule chose que j'avais omis, c'était l'âge. Moi, absolument, j'avais un partenaire qui, généralement, était peut-être 3, 5 ans plus âgé. Je parle de mes partenaires amoureux. C'était tout le temps un peu plus âgé que moi. Lui, il était un peu plus jeune. Ça, c'est la seule affaire. J'ai oublié de demander si c'était l'âge. J'ai figuré, je me suis dit, ils vont peut-être m'envoler quelqu'un absolument, tu sais. Et puis, j'ai été surprise parce que j'étais un peu plus jeune. Mais ça fait 21 ans qu'on est ensemble. Et puis maintenant, l'amour a fait place à une grande amitié. Alors, on est des grands amis. On s'aime. Je suis certain qu'il ne peut pas vivre sans moi. Je ne peux pas vivre sans lui. Mais pas dans le sens qu'on ne peut pas vivre. Dans le sens qu'on a chacun nos vies. Mais on a ce lien-là qui est très, très fort entre lui et moi. Et puis, je pense que c'est quelque chose... Moi, je dis tout le temps que c'est comme un lien karmique et on ne peut pas détruire ça. Mais pour dire, on a décidé, on a décidé en commun de changer notre relation en tant qu'au lieu d'être un couple, mais de devenir de grands amis. De toute façon, je suis tellement... Je suis un peu comme toi. Tu travailles tellement. Alors... Mais je suis bien. C'est ça qui est plaisant avec les aides-le-méliore. c'est qu'ils te prennent, ils t'amènent dans ce cheminement-là tranquillement et puis dans l'acceptance aussi. C'est ça qui va super bien. Ah, c'est magnifique. Là, j'ai réussi... Écoute, ça a été un petit peu compliqué, mais j'ai réussi à trouver un livre que tu avais écrit en 2011 qui est La production angélique. Je pense qu'en 2010, c'est commencé en 2010. T'as commencé en 2010? Bon, qu'est-ce que fait que t'as commencé en 2010, là? Bon, écoute, là, on parlait avec... C'est l'éditeur. À un moment donné, j'avais fait la Bible des anges, les anges au quotidien. Puis, je vois, on lui dit... Ça ne t'entrape pas, il dit, faire un genre de... Parce que je faisais tout le temps les horoscopes à mes amis. Ça, ça fait longtemps que je fais des horoscopes. Et puis... Mais je ne suis pas une... Non, non. Astrologue. Astrologue. Pas du tout, du tout. C'est des horoscopes qu'on reçoit d'en haut, en fin de compte. Et puis, une autre sorte d'horoscope. Et puis, bien, j'ai dit dessus, j'ai dit, on pourrait faire ça avec les aides de lumière, ce que je reçois. Mais, en tout cas, on a travaillé là-dessus. Mais, c'est beaucoup de travail. On n'avait pas pensé, mais c'est beaucoup de travail. Et puis là, c'est sûr qu'en faisant ça, là, tu ne peux plus te consacrer à faire d'autres gros livres parce que ça, ça prend quand même du temps. Fait que là, mon éditeur, à un moment donné, il a dit, « Joanne, peut-être qu'on pourrait laisser ça de côté. » Puis, je faisais aussi un agenda angélique. Fait que ça faisait deux gros travails. Fait qu'il a dit, « Ben, peut-être on pourrait laisser ça de côté. » Puis, je lui ai dit, « Alain, tu ne me demandes pas ça, là. » Les gens, tu as-tu pensé aux gens s'il fallait qu'on décide d'arrêter ça. Oublie ça. Oublie ça. Les gens, ils ne t'aimeront pas. Et puis, il a dit, « Fait que c'est ça, là, le livre du 109 que tu as ici. Regarde des personnes. » Fait que là... Si on prend celui maintenant de 2005. Mais tu sais, on a toujours quelque chose. Parce qu'il me dit tout le temps, « Joanne, arrête. » Tu sais, « Tu es métro épais. » Mais oui, mais c'est parce que j'ai tellement de choses à dire. Donc, je vais essayer de... Il me dit, « Là, Joanne, l'année 2020, il faut qu'il ne soit pas aussi épais. » Non, mais écoute-le pas, lui. M. Williamson, je le dis à voix haute, on ne vous écoute pas, nous. Regardez l'évolution de Joanne parce que ça vaut la peine. OK? Je prends le temps... Bon, ça, c'est Joanne en 2011. Hein? Elle a changé. Elle a changé. Attends un petit peu. Non, c'est pas une question de poids. Ça, c'est Joanne en 2016. Et là, Joanne en 2019. Il y a un livre, dans le fond, qui s'est vendu. On ne peut plus l'avoir? Non, c'est ça, on ne peut plus l'avoir. Ben, écoute, là, j'en ai... On est venu à bout, mon éditeur est venu à bout d'aller en chercher dans d'autres commerces qui en avaient à vendre. On en a trouvé 30 et après ces 30-là, il n'y en aura plus du tout. Donc, il n'y en aura plus de disponibles. On est rendu au mois de février. Mais dès en janvier, moi, en décembre, je n'en avais plus. Ça avait tout été vendu. Et puis, il est sorti quand même très tard parce que j'avais à faire les archanges et j'avais à faire ce livre-là en même temps. Ça fait que j'ai travaillé très, 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 très fort. Bon, je vais juste ouvrir la parenthèse. Joanne a une chronique dans la revue magilie.com qui s'appelle Le jardin des anges et des archanges. Et la chronique du mois de mars, vous irez voir, porte justement à savoir comment utiliser les informations dans les prédictions et comment aussi connaître nos anges selon l'heure, la naissance, la journée, l'année, etc. Bref, vous allez apprendre à vous connaître. Je vous invite à regarder sa chronique. C'est le fun. Puis là, c'est parce qu'il est payé 6, mais tu donnes plus d'outils. Puis là, on s'amuse là-dedans. C'est le fun. Au moins, je me dis, ce livre-là, c'est aussi, c'est parce que, tu sais, tu peux passer une belle année quand même. parce que tu sais que dans le mois de mars, on parlait, c'était le mois de la justice, mais tu sais qu'au mois de mars, il y a des personnes qui peuvent te faire vivre de l'injustice. Donc, tu te prépares à ça. Tu fais attention justement. Tu évites ces gens-là, ces gens-problèmes-là. Ça te donne quand même de bons outils. Puis en même temps, c'est que tu as des exercices à faire. Et ces exercices-là, ils vont t'amener justement vers la fin de l'année à bien amener ton année puis vers la fin de l'année à réaliser que, oh, les anges vont être là parce que, oh, les anges t'ont vraiment aidé dans tout ce que tu as écrit. Alors, c'est pour ça. Puis moi, comme il y a aussi, je donne des cours sur les anges, en fin de fond, puis mes élèves, je leur fais tout le temps des exercices puis ça s'écoute. C'est extraordinaire de voir, ils regardent leur devoir pour se dire, hey, Jean, c'est arrivé, c'est arrivé, c'est arrivé. Mais oui, il faut le demander. Si vous ne demandez jamais rien, ils ne viendront pas. Bon, là, toi, en parlant d'exercices, tu t'en as sorti beaucoup, beaucoup avec ton livre des archanges. C'est que des exercices, c'est que des prières. Mais là, ma question est, toi, tu n'as pas fait ça puis tu étais bien connectée. Écoute, moi, c'est certain que pour faire le livre des archanges, je me suis levée très tôt le matin. Je n'avais pas le choix. C'était à 3h30 que les archanges viennent te parler. En 3h, mon canal était peut-être disponible ou leur canal je ne sais pas était disponible à me parler à moi entre 3h30 jusqu'à 5h ou 6h le matin jusqu'à ce que je sois, bon, on nous envoie tout ça. Il y a un magazine, j'écris. Et puis, après ça, on corrige la tournée des phrases parce que des fois, leurs phrases sont un peu différentes de notre façon à nous, la compréhension. tout est là, toutes les prières. Si on veut justement apprendre à connaître davantage les archanges, mais aussi intégrer les anges dans notre vie ou dans notre maison, dans notre cœur, il y a des neuvaines. C'est très, très important de les faire. Et quand on va les chercher, on dit, bon, je le ramène et on le ramène dans notre cœur. Juste faire ce geste-là aussi, ça nous fait du bien. C'est ça un peu le livre des archanges. Et puis les archanges que j'aime aussi parce qu'ils parlent de la vie. On parle des enfants qui sont nerveux, on parle des animaux, les habitats des animaux, on parle de tous les sujets que l'être humain peut vivre sur Terre. Ça, c'est un petit livre magique. Moi, toutes les personnes qui ont travaillé avec ce livre-là, j'en connais plusieurs, c'est unanime, wow! Les changements, les manifestations, vraiment, il accentue la connexion avec l'aide qu'on peut recevoir dans la vie. Il a été vraiment gratifié par tous ceux, dans toutes les mains que c'est tombé, en tout cas, des témoignages que j'ai reçus. Joanne, félicitations. Merci. J'ai beaucoup de beaux témoignages des gens qui utilisent les livres, que ce soit la Bible des anges, les anges au quotidien ou les archanges, des témoignages extraordinaires de gens qui m'envoient des choses. Puis ça, c'est le plus beau cadeau que je peux recevoir de voir que ce livre-là fait de la différence dans la vie d'une personne. Puis tu sais, comme je disais tantôt, si tu vis une période difficile de ta vie puis que ce livre-là te tombe sur la main, c'est parce que tu en as besoin. Puis peut-être que tu vas le garder pour un mois, tu vas peut-être le garder pour deux mois, peut-être pour un an ou peut-être pour dix ans, mais le temps que tu vas l'avoir avec toi, il va t'aider. et puis quand tu n'auras plus besoin du livre de les anges, tu le mets de côté puis peut-être dans dix ans plus tard, tu vas peut-être dire « Il est où ce livre-là? Il m'avait fait du bien. » Fait que tu vas revenir au barcaire puis tu vas relire le livre. Fait que c'est ça un peu dans le fin fond, c'est que les êtres de lumière, ils ne nous abandonnent jamais. C'est nous qui les abandonnent la plupart du temps. Et puis, c'est sûr que ça fait cinq, six ans, tu n'y as pas parlé, mais je vous dirais quand vous faites une demande, attendez un petit peu avant d'avoir le résultat. C'est normal. Mais à part ça, puis s'il ne vous accorde pas exactement ce que vous avez demandé, ce n'est pas parce qu'il ne vous aime pas et ce n'est pas parce qu'il ne nous a pas écoutés, c'est juste que pour le moment où ce que vous demandez, peut-être la formule que vous faites n'est pas nécessairement bonne ou ce que vous demandez n'est pas nécessairement dans ton plan. Alors, ne vous découragez jamais parce qu'il va peut-être avoir... Généralement, l'ange, que vous priez l'ange, ou l'être quelconque, généralement, s'il ne peut pas vous envoyer exactement ce que toi, tu demandes, il envoie tout le temps un substitut qui parfois est meilleur. Fait qu'au lieu d'avoir un amoureux, t'as un « fuck friend », c'est ça. Ben, ça pourrait être ça aussi, remarque bien, tu peux avoir un ami de lit, comme on appelle. Non, moi, j'attends le bon, c'est ça. C'est pas ça que c'est long, l'abstinence, c'est en arrière, puis elle appuie. Fait que c'est pas ça qu'en année, on dit, ben là, t'as beau compenser avec des « sex toys », ça fait une moitié de job, là. Peut-être. Excuse-moi de faire un petit « joke » qui vous pense, mais écoute, Joanne, t'as réussi à adapter d'autres livres que je vais vous montrer ici. Là, les gens, ils disent, ben, les liens karmiques, les liens karmiques, c'est quoi le karma? Ben, voilà l'explication de la médium fort réputée. Les liens karmiques, ce livre-là, il a été fait, il n'est pas, je l'ai, il a été fait comme d'habitude, mais j'ai pas donné, j'avais pas eu le temps, tu sais, parce qu'on donne un temps, ton éditeur, t'as un certain temps pour soumettre le livre, puis j'étais pas dans le temps, moi, je suis toujours en retard, vous pouvez demander à mon éditeur, parce que je le fais paniquer, je pense que je le fais grandir à travers tout ça, ben, je viens jamais donner, ben, comme je dis, je suis comme un être de lumière, je suis comme un ange, on n'a pas le temps, le temps n'existe pas, alors ça n'a pas, j'ai dû le remettre, puis j'étais pas tout à fait satisfaite du livre, mais il est quand même spécial, parce que c'est quand même un livre, j'aimerais peut-être le rééditer, mais avec, de la façon que je voulais vraiment y mettre, c'est le temps qui a manqué à un moment donné, mais ça te permet de comprendre les gens dans ta, qui sont, qui font partie de ta famille d'âme, qui vient, qui ont un lien karmique, tu sais, tu peux être en lien karmique avec une personne, mais t'es pas nécessairement en famille d'âme, tu sais, tantôt, je t'expliquais avec mon premier conjoint, j'avais un lien karmique, et le lien karmique, c'était mes filles, parce que quand je suis tombée enceinte de ma deuxième, il a quitté, il a quitté ma vie, il a pas quitté la vie de mes filles, mais il a quitté la mienne, donc on était en lien karmique, lui, dans le fond, sa mission, si on peut dire, ou son plan de vie, c'était de me donner ces enfants-là, et puis, quand il a accompli, il y avait plus rien à faire dans ma vie, comme moi, j'avais plus rien à faire dans la sienne, parce qu'il avait accompli ce qu'il avait à accomplir, puis ça, je dis toujours aux gens, souvent, on arrive, on est dans la famille, surtout dans les familles, des fois, on arrive, et puis, t'as un frère, que bon, ça va super bien, puis une journée, pouf, ton frère, il t'en parle plus, ou vous parlez plus, il s'en va vivre dans une autre ville, un autre pays, puis il y a une coupure directe, c'est sûr, ça fait mal, c'est définitif, parce que c'est quand même un membre de ta famille, Thérèse, mais peut-être que ton frère, il était juste en lien karmique avec votre famille, Thérèse, il est venu accomplir ce qu'il avait accompli, il a donné ce qu'il avait accompli, puis peut-être qu'au décès d'une personne, il n'a plus rien à retenir, fait qu'il est pas, fait que c'est ça, j'essaie d'expliquer aux gens, c'est que, il y a, des fois, on se demande, il est-tu sans cœur, comment ça se fait, ou comment ça se fait que moi, je suis dans une famille, puis je me sens part des autres, puis que c'est comme si c'était pas ma famille, puis pourtant, c'est ma famille, je les aime bien gros, mais je suis pas portée à leurs autres, possiblement, parce que t'es en lien karmique avec eux autres, c'est pas vraiment ta famille d'âmes, parce que ta famille d'âmes, nous, chez moi, moi, je suis chanceuse, parce que chez moi, on est une famille d'âmes, si je regarde, mes filles en principe, mais si je regarde chez moi, mon père, ma mère, mon frère, on est une famille d'âmes, on est toutes tricotées, serrées, pis c'est ça une famille d'âmes, c'est que ça se, même si on se voit pas à tous les jours, il y a, quand on se voit, là, ça, t'sais, on a de l'amour, pis du respect, parce que moi, mes soeurs, pis mon frère, c'est, j'les aime, c'est son, t'sais, ils ont des défauts, ils ont des qualités, pis quand je les vois, j'les aime, pis j'aime mes petites nièces, j'aime, j'aime qu'est-ce qu'ils sont, t'sais, qui ils sont, alors ça, c'est une famille d'âmes, parce qu'une famille d'âmes, ça se, comment, ça s'aime, pis ça se sépare pas, t'sais, ça se, même s'ils sont dans un autre endroit, dans un autre lieu, ils viennent tout le temps à vous de se retrouver, alors c'est ça que j'essaye d'expliquer, tandis que, il y a des gens qui sont en lien karmique avec une famille, alors eux, souvent, si ils sont en lien karmique, ben c'est certain qu'ils vont se trouver, on a dit que c'est le petit mouton noir de la famille, c'est pas nécessairement le mouton noir, c'est juste qu'ils sont allés dans cette famille-là pour apprendre, pour évoluer, ou pour faire évoluer une personne, tout simplement, fait que c'est ça que j'essaye d'expliquer dans le livre, les liens karmiques, pis aussi, on a aussi des dates karmiques, il y a des dates, moi, je vais vous expliquer, ma mère, la journée de fête à ma mère, c'est la journée où ma grand-mère paternelle a décidé de quitter la terre, donc ma mère a dit ça, mais j'ai dit, non, c'est une date karmique, elle a décidé de quitter, pis la raison, c'est qu'elle ne voulait pas que nous, on oublie, qu'on l'oublie, fait que quand c'est ta fête, on dit bonne fête, pis on lui souhaite également une bonne fête de l'autre côté, parce qu'elle l'a quitté dans cette, dans ce temps-là, fait que c'est pour ça que, si vous avez des défunts qui ont quitté le 24 décembre, la Saint-Valentin, non, mais fin, non, mais c'est ça, il ne faut pas prendre ça comme étant négativement, parce que ces êtres-là ont décidé, ils se sont dit, je ne veux pas qu'on m'oublie, fait que je veux qu'ils s'amusent, mais qu'on ne m'oublie pas, alors on a choisi une date, que j'appelle ça une date karmique. C'est super bien. Joanne, questions humaines, réponses angéliques, ça aussi, c'est un beau petit, lui c'est le plus humain, je pense, à l'heure, ben oui, des fois j'en fais des petits humains, questions humaines, fait qu'est-ce qu'on touche la violence, on touche la pollution, on touche quoi dans les questions humaines? Écoute, ce sont les questions que la plupart des gens se posent, et puis c'est un peu ce qu'on allait chercher aussi, les questions et en canalisation, là j'ai fait une canalisation, et j'ai eu trois personnes qui ont répété les questions des gens, et en canalisation profonde, les anges ont transmis leurs réponses. Un exemple, que les, comme, on parle, si un chouaneur passe en avant de ma voiture, est-ce que ça nous dit, ça nous annonce dans un mauvais temps, ou une mauvaise situation? Si, mettons, on ouvre un paraplu dans la maison, si on brise un miroir, c'est une sorte de question que l'être humain se posait, à savoir qu'est-ce que ça a un impact. Est-ce que, oh oui, il y a une question aussi en particulier, que une dame avait posée, c'est si l'enfant n'est pas baptisé, qu'il décède, est-ce que ça va dans les lignes? Parce que, vous savez, dans les temps d'avant, et les anges ont, la réponse que les anges ont dit, ils ont dit qu'un enfant de Dieu demeure, un enfant de Dieu baptisé ou pas, c'est un enfant de Dieu. Le baptême, c'est la religion, c'est l'être humain qui a décidé de mettre ça sur terre, sur terre, de bâtir cette religion-là, mais ça n'a pas rapport avec eux en haut. Fait que tu es un enfant de Dieu et tu restes un enfant de Dieu. Jusqu'à quel âge qu'on est des enfants de Dieu? À 80 ans, on est encore des enfants de Dieu. Oui, on est des enfants de Dieu tout au long de ta... au moment de ta naissance, au moment de ta mort. La seule chose, ça dépend de ce que tu fais avec ta vie, par exemple. ça se peut faire bien si tu t'en vas dans l'autre direction, mais ça se peut que tu as mis un peu Dieu de côté. Et c'est certain que quand tu décèdes, on parle aussi, tu sais, le décès, qu'est-ce qui arrive si tu te suicides, qu'est-ce qui arrive, mais dans les archanges aussi, on en parle du suicide. Fait que c'est toutes des questions que les gens se posent, des questions de la vie, comment eux perçoivent ça. Les anges, ah oui. Une autre question qui serait peut-être importante aussi, c'est que moi, j'ai peint les anges. J'ai peint l'ange poète, j'ai peint l'ange seilleur. Bon. Laquelle image représente l'ange? OK? Si on est dix artistes, on demande à dix artistes peignez l'ange seilleur. Toutes les dix ont une image différente. Laquelle qui est la meilleure? Et l'ange répond, c'est que elles sont toutes bonnes parce que vous l'avez peint avec votre coeur. Et la personne qui va avoir à choisir un ange, avoir à choisir comme la CIA, tu veux la représenter, alors va aller choisir celle qui lui interpelle le plus. Fait qu'il n'y a pas vraiment de... Tout le monde, quand on peint avec notre coeur, on peint exactement la façon qu'on voit. Est-ce que les anges ont des ailes? Ben, écoute, c'est drôle que tu poses la question. C'est dans le livre, c'est ça? Oui. Bon, vas-y, c'est quoi? C'est des faisceaux lumineux. Alors, tu sais, on peut dire que oui, dans le centre, c'est pas des ailes comme les oiseaux, c'est juste des faisceaux lumineux en arrière d'eux, comme un ombrage de lumière qui pour nous, on a mis ça comme étant des ailes. Mais je pense qu'ils nous disent, oui, oui, on a des ailes. Je pense que ce qu'ils veulent vous dire, c'est que si c'est ça que vous voulez, si vous voulez qu'on en ait, on va en avoir. C'est à peu près ça, ces êtres-là, dans le fin fond, ils disent qu'on est ce que vous aimeriez qu'on soit. On va venir vers vous comme vous aimeriez qu'on vienne vers vous. Parce qu'on veut vous gâter, on vous aime, on veut vous donner le mieux qu'on peut. Fait que si vous voulez nous voir avec colossal, puis protecteur, puis on va venir protecteur et colossal. Alors, c'est un petit peu, ils sont très versatiles, comme on peut dire. Je vais ouvrir une porte sur le premier contact que j'ai eu avec mon ange de naissance qui est mis à elle. J'étais juste en gratitude parce que grâce à Joanne, j'avais comme compris que j'avais un ange de naissance. Et puis là, je m'étais installée le soir avant de me coucher puis j'ai juste envoyé un paquet d'amour, de gratitude profonde dans mon cœur. Puis je lui ai dit merci de veiller sur moi puis merci d'être là, même si je ne le voyais pas puis je n'étais pas au courant de son existence. Il est arrivé sur un campus d'université avec un terrain peut-être de football. Il est arrivé avec un shirt rouge, un chandel gris T-shirt avec le nom de sa confrérie en grec rouge. Il est arrivé beau, grand en sport, mais pas d'ange, pas d'aile, pas d'oréole, rien. Il est arrivé juste dans sa beauté d'aube. J'ai fondu sur le place. J'ai dit mon Dieu! Puis l'effet que ça a fait dans le cas, ça a tellement ouvert, c'est tellement ça. J'ai dit wow! J'ai dit j'ai reçu un ange. On voit, savez-vous que vous voyez vos anges personnels? Vous pouvez le voir au moins une à deux ou peut-être plus par mois, mais vous ne le remarquez. et puis souvent, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'admettons que vous en allez au centre d'achat, admettons, et puis vous n'êtes pas dans votre élément. Ça ne va pas bien, puis bon, vous avez eu une mauvaise journée, peu importe. Et puis là, vous en allez au centre d'achat, puis d'un coup, vous voyez un être qui vous regarde, qui vous fait un beau sourire, puis là, en dedans, on réagit, on dit wow! ça dépend, on peut dire qu'est-ce qu'il aime à regarder, ou bien non, mais on sent tout drôle, fébrile en menant, la coeur nous débat, puis on est tous fiers, alors c'est peut-être votre ange. Mais si vous faites sourire, et puis s'il y a des yeux de lumière, quand je dis de lumière, c'est pas la vie, c'est des yeux, tu sais, qu'on sent étincelants, étincelants, alors vous avez peut-être votre ange qui est venu vous saluer, qui est venu juste vous dire bonjour, et puis moi, je le sais, Astor, je le sais quand ils viennent, puis qu'il emprunte un corps humain, je le sais, puis là, ben tu sais, c'est certain qu'Astor est une tequine, mais ils viennent vers vous ben beaucoup plus que vous pouvez penser. En tout cas, à beauté qu'il y avait, ça aurait été mon genre d'homme dans la vie. Ben c'est exactement, vois-tu, c'est ça que c'est, parce que justement, les êtres de lumière aiment venir à l'être humain comme ils aiment, comme vous les percevez, comme vous aimeriez les voir. Moi, j'ai même une dame à un moment donné, elle me dit, Joanne, elle dit, moi j'ai lancé un défi. Elle lui a dit, écoute, je pense, je pense, je me souviens pas, si c'est l'ange, il y a Yael qui est l'ange du Pissin-Law, qu'elle avait, je pense que oui, parce qu'elle m'a dit, elle dit, Joanne, je lui ai dit, je veux que tu viennes coloré, faut que tu viennes me voir, mais je veux que tu sois coloré. Et puis, elle s'est allée au centre d'achat, puis elle a vu une personne avec des bottes jaunes, un manteau bleu, il y avait, c'est pas le jaune qui m'avait, mais un manteau bleu, un chapeau de couleur, des gants de noix de couleur, en tout cas, coloré, puis le monsieur, entre autres, il s'est avancé vers elle, puis il a fait un beau sourire, il dit, j'ai pas l'air d'un ange, c'est la parole qu'il a dit, elle lui a, puis sur le coup, tu sais, sur le coup, tu penses pas à ça, toi, là, tu sais, tu t'envoies magasiner, puis là, tu vois cette personne-là, puis là, tu dis, veux-tu bien me dire ce qu'il s'envoie avec ses bottes de pluie, puis je sais pas, il y avait, ça a peut-être une journée d'ençonnerie, c'est un peu vague, mais je me souviens qu'elle me disait, elle dit, tu sais, c'est pas du chône, tu sais, un homme, tu sais, en tout cas, fait que là, elle m'expliquait tout ça, puis il s'en vient vers elle, elle dit, c'est du cas, j'ai vu, elle dit, j'ai eu peur, parce que je me suis dit, il va-tu, tu sais, il va-tu me m'attaquer ou quoi que ce soit, puis là, il fait un beau sourire, il dit, j'ai pas de l'air d'un ange, il dit, bien comme que je suis, mais il dit, c'est des couleurs que j'aime, fait qu'elle dit, ah, si vous aimez ces couleurs-là, c'est correct, puis elle dit, là, je suis partie, puis elle dit, tu sais, j'avais tout un drôle de feeling à l'intérieur, puis je suis partie faire mes commissions, puis elle dit, c'est quand je suis embarquée dans la voiture, elle dit, ben, j'ai dit, elle dit, ben, j'ai fait faire face avec mon ange, elle dit, là, elle est venue, là, tout en émotion, puis là, tu sais, elle m'a raconté ça, je lui dis, oui, effectivement, tu es en contact avec ton ange, mais c'est drôle, parce que, sur le coup, elle ne l'avait pas remarquée, ben, tu sais, sur le coup, on reste, on est saisis, on est saisis, puis en tant qu'humain, on dit, qu'est-ce qu'il veut, lui, tu sais, comme bien, mais après, c'est après qu'elle a réalisé, parce que l'être, il a dit, hey, je veux le voir, tu ne m'as même pas remarquée, là, tu sais, alors, c'est un petit peu ça, ça me fait penser aussi, si je peux en ajouter une parenthèse, parce que c'est sûr, c'est le fun, parce que, je veux dire, j'en ai tellement eu, parce que tout le monde te parle de ça, tout le temps, hey, c'est Jean-Claude Flazeleur, moi, j'ai vécu ça, j'ai vécu ça, tu dois être tout le temps, les anges, tout le temps, parce que... écoute, ce coup-là, par contre, pas ce coup-là, mais cette situation-là, elle m'a été aussi très cocasse, c'est qu'une journée, je fais un cours, je ne sais pas trop, jeune dame, en tout cas, puis qui me dit, ben écoute, moi, je vais lui demander, si je peux demander n'importe quoi, moi, je vais lui demander qu'il vienne me faire du ménage, elle a dit, j'ai pas le temps de faire du ménage, qu'il vienne faire du ménage chez moi, ben, je dis, écoute, si jamais il va, tu me le diras. Ah oui, je vais l'appeler moi aussi. Je vais l'appeler moi aussi. Mais j'ai dit, tu sais, tu peux demander ça à travers quelqu'un que, tu sais, ils sont prêts d'avoir une amie, moi, elle va aller chez toi puis elle va te faire du ménage, elle va t'aider, tu sais. Elle a dit, non, je lui ai dit, moi, je vais lui demander. Alors, cette jeune dame-là, qui vit en appartement, et puis bon, sa mère, elle a sa clé, mais sa mère, elle n'a jamais utilisé sa clé, tu sais, ça fait peut-être 10 ans qu'elle vit en appartement, et une journée, sa mère, elle essaie de la rejoindre, elle vient par bout de la rejoindre, parce que sa mère, elle avait acheté une belle plante, puis elle voulait aller lui porter. Mais là, elle voit que la fille, tiens, bon, elle répond pas. Fait qu'elle décide de, elle sait qu'elle avait sa clé, fait qu'elle décide de prendre la clé, puis d'aller ouvrir, puis d'aller mettre son petit bouquet de fleurs. Mais comme toute bonne mère, elle a vu que l'appartement de sa vie était en dessous-dessous, en tout cas en désordre, et elle a décidé de faire son lavage, de faire le ménage, puis elle a mis son petit bouquet de fleurs sur la table. Moi, ce qui est drôle, c'est que je reçois vers 6 heures un appel téléphonique de cette femme-là au téléphone, j'aurais aimé que vous voulez, j'aurais aimé l'enregistrer, parce que c'était trop, la dame, le ménage, qu'elle va demander le ménage. Elle crie au téléphone, j'ai de la discuter à comprendre ce qu'elle me dit, puis là, elle me dit, Joanne, puis là, elle pleure, puis elle rit, puis elle crie, ils ont fait le ménage. Puis là, je dis, ben voyons, puis j'ai dit, ben écoute, j'ai dit, ça se pourrait que, il y a quelqu'un qui, non, Joanne, il n'y a pas personne, je suis seule, personne n'a ma clé, parce qu'elle ne se souvient pas qu'elle avait laissé la clé à sa mère. Ben, ils ont en plus mon ménage de l'air pour quatre fleurs. J'ai dit, oh yeah, ils sont gentils en plus. Ça fait que, ben j'ai dit, c'est peut-être quelqu'un qui a dit, non, non, puis là, tu sais, elle a vraiment, elle a été en extase. Mais à 6h30, elle m'appelle pour me dire, oh, le soir, c'est mon ménage. Ben, j'ai dit, non, non, pourquoi tu prennes ça comme ça? C'est une demande que tu as faite et ils ont donné la suggestion à ta mère. Ils ont utilisé ta mère pour pouvoir réaliser ton signe. Et c'est elle, grâce à ta mère, mais grâce aux aides de lumière, parce que je suis certaine que si tu n'avais pas demandé ce signe-là, ta mère ne serait jamais allée et n'aurait pas eu le goût de t'envoyer un bouquet. Elle dit, écoute, John, ce n'est vraiment pas des ambitudes de ma mère. Elle n'a jamais utilisé la clé. Alors, j'ai dit, ils ont répondu à travers ta mère, ils ont répondu à ton signe. Mais tu sais, elle n'avait pas la même, elle n'était pas aussi excitée que la première fois qu'elle était au téléphone, mais quand même, c'est juste... C'est magique. C'était elle-là. Ils ont même donné... On l'a réutilisé tout le monde, je pense. C'est l'âge... Savez-vous que l'âge numéro 15, l'âge Ariel, c'est un âge qu'on peut évoquer... Moi et Ariel, des fois, on dit le temps qu'on ne fait pas toujours mon ménage. C'est parce qu'Ariel, c'est un âge qui donne justement l'envie de faire du ménage. Alors, si vous êtes fatigué et que vous devez faire du ménage et que vous n'avez pas le goût d'en faire, vous pouvez demander à Ariel. Et puis, avec Ariel, tout ce qui n'est pas bon, qui nuit dans votre... Comme si vous avez beaucoup de vêtements et que vous ne portez plus ces vêtements-là, si vous demandez à Ariel, ça va être plus facile pour vous de les jeter ou de les donner que de les garder, que de les conserver. Alors, mais moi et Ariel, aussi, c'est un âge qu'on peut aussi prier pour si on veut perdre du poids. Puis, je vais vous dire, il est fantastique parce que moi, j'avais demandé pour les chips et j'en mange. Je n'aime pas les chips comme j'avais les chips déjà. J'en mange encore. Mais, il n'y en a qu'une seule sorte puis je t'arrête de ne plus les aimer. Mais, je vous dis, c'est extraordinaire l'aide qu'ils peuvent apporter. Sauf que, il faut les écouter. Tu sais, comme je ne les écoute pas tout le temps non plus. Mais, il faut vivre. C'est ça. C'est ça. Joanne, deux petits livres de poids sur ta collection. Je vais les rapprocher. Ceux-là sont plus petits puis je vais vous les montrer après. Alors, l'argent, oups, l'argent et l'amour. Des petits livres de poids. Mais ça, c'est des soins angéliques pour aider la réparation de l'amour et de l'argent. Écoute, ça, c'était un autre petit poids. C'est un autre encore mon auditeur qui avait l'autre. Ça serait le temps de prendre des petits livres comme ça avec des petits titres et quoi que ce soit. Mais à un moment donné, c'est que pensé à l'argent, l'amour, la santé, le travail. En tout cas, j'aurais dû faire d'autres collections, une petite collection qu'on voulait faire. Donc, avec le temps, à un moment donné, quand tu t'aimes beaucoup avec la boutique et tout le reste, fait qu'à un moment donné, j'ai eu de la créature. Il faut que je prenne aussi le temps pour écrire parce que c'était quand même exigeant. Mais l'amour, c'était vraiment un livre qui peut justement qui aide les personnes qui veulent rencontrer l'amour. Mais l'amour, c'est aussi l'amour de soi. L'amour, on parle beaucoup d'amour dans le livre de l'amour, évidemment. Puis l'argent, c'est aussi un sujet qui est, on parle si vous voulez vendre votre maison, si vous voulez acheter une maison, si vous voulez attirer vos 649, tout ce qui est rien dans le fond dans le monde de l'argent monétaire. Tu l'utilises-tu pour toi? T'as-tu déjà manifesté un million? J'aimerais bien ça. Avec tes livres en anglais, peut-être? Peut-être. Sérieusement, oui, je leur demande tout le temps de m'aider financièrement parce qu'on a toujours besoin, surtout quand on a une boutique, on a des choses à avoir. Et puis, il arrive tout le temps à mon temps, il arrive tout le temps quelque chose dans un bon moment. On dirait qu'il m'aide. Je peux pas, je peux pas le... J'aimerais avoir un million, c'est certain que je leur ai demandé. Puis je sais, je vais l'avoir, je le sais pas clair, mais je sais, je vais l'avoir. Ils m'ont dit d'être patiente. Fait que je suis patiente. Un moment donné, un événement va survenir puis j'aurai ce million-là. Et puis, je veux que je vais en profiter. Fait que je lui ai dit de me le donner avant. À avoir la prochaine incarnation. À avoir la prochaine incarnation. Mais tu sais, des fois, c'est pas... Tout le monde rêve d'avoir un million puis je pense qu'on est tous pareils. Mais je pense que l'important pour moi, c'est d'être en santé pour pouvoir continuer justement à donner autant d'informations au sujet d'eux. puis de bien vivre, de vivre, de se gâter et tout ça parce que j'en connais des gens qui ont beaucoup d'argent puis ça va pas nécessairement dire qu'ils sont... Ils sont... Ils sont... Ils sont... Joanne, ça fait deux fois que tu parles de ta boutique. Il y a une femme d'affaires qui est ici. T'as une boutique ésotérique, ça on veut dire? Bien, c'est une boutique cadeau. Oui, ésotérique. Jusqu'à un certain point parce que j'ai pas aucune... J'ai pas rien qui peut faire de la magie noire. Je me tiens loin de ça. Oui, je me dis. Mais non, on peut retrouver... Des pierres, des chandelles, des chandelles. Tout pour aider l'être humain dans son évolution. Puis aussi, tu sais, comme si on parle de la belle-tine alternative, les pierres, ça en est, tout ça. Alors, oui, j'ai des... On peut aussi avoir de la musique, des bols de cristal, des cartes, des livres, des lampes de sel. Non, c'est un... On est... J'essaie de... Des anges, surtout. On va pas oublier les anges. Mais tu t'es levé un matin et dis-tu, non? Je suis pas à m'aboutir? Pas vraiment. Moi, dans le fond, déjà, je tirais au cartes. Je tirais au cartes longtemps. Je recevais des gens à la maison. Puis une journée, mes filles m'ont dit, maman, on est tannées, tout, du monde à la maison. Puis ça, je dis, 5 jours, on me loue un petit local. Et puis, je vais l'enseigner. J'avais le goût d'enseigner le tarot. J'aimerais ça aussi montrer mes connaissances et les propager à d'autres personnes qui pourraient les utiliser. Et il y avait un petit restaurant pas loin de ce que je demeure, un petit centre d'achat. Puis il y avait un petit restaurant. Puis j'ai demandé à la dame si je pouvais louer deux soirs par semaine. Bien, moi, pas vraiment, je pensais que c'était un soir. Et puis, c'est vrai, c'est trois... J'ai eu tellement de groupes que j'en ai loué trois fois par semaine. Pour... De tout à l'heure à tout à l'heure. Fait qu'elle m'a dit oui. Fait qu'on avait commencé comme ça. Et puis, à un moment donné, bien, le groupe, j'avais beaucoup d'appels, beaucoup d'appels. Puis il y avait un local qui s'était libéré. Puis je figurais, bien, pour qu'est-ce que ça me coûtait puis avec le... Qu'est-ce que le local m'aurait coûté, bien, j'étais plus mieux d'aller dans le local. Et puis là, bien, j'ai commencé là, le petit local. Puis là, les gens commençaient à dire ça serait une fois si on pouvait acheter des toiles et des pièces. Fait normal. Et j'avais divisé le local. J'avais un tout petit magasin. Là, divisé, en tout cas, un bord, ma salle, puis l'autre bord, le magasin. Et puis, bien là, tu rentres des choses, tu rentres des choses. Puis là, bien, tranquillement, puis là, tranquillement. Puis là, ce que tu sais, bien, là, tu as grandi le magasin. Là, tu prends l'autre local d'un côté. Là, tu fais la salle de l'autre côté. Tu fais des bureaux. Et ça commence... Ça, ça va comme ça... Ça allait comme aller en montant. Mais c'est... Plus tu montes, plus c'est... plus c'est de la responsabilité. C'est du stress aussi, hein? C'est beaucoup de stress. C'est là que j'ai pris du poids. C'est le temps. C'est pas les grossesses qui m'ont fait causer le poids. C'est le... D'être en affaires. Parce que tu faut, tu vois, à tout. Puis, tu sais, quand tu es en affaires, bien, c'est 7 jours sur 7, là, t'es pas... T'as pas de... C'est comme... C'est comme avoir des enfants. Tu sais, les enfants, tes enfants, t'es 24 heures sur 24, toute ta vie. Fait qu'en affaires, bien, 24 heures, mais faut que tu t'occupes. S'il y a un employé qui rentre pas, bien, faut que tu t'occupes de la remplacer. Mais j'ai une équipe fondée d'armes, par exemple. J'ai ma petite soeur quand même avec moi qui est extraordinaire. Puis, j'ai des employés aussi extraordinaires. Fait que c'est ça qui est le fun. Fait qu'au moins, on s'entraide. Et puis... Mais c'est quand même... C'est quand même lourd. Tu sais, quand pour moi, il faut que je m'occupe de la boutique, les employés aussi, les achats. c'est moi qui fais les achats. Et puis, maintenant, après ça, il faut que tu t'occupes d'écrire. Il faut que tu t'occupes de... Je fais des cours, je fais des ateliers. Puis, je suis grand-maman. Fait que, tu sais, fait que j'essaye de... Tu n'as pas parlé de consultation. Tu ne fais plus de consultation. De consultation, seule à seule, privée, non, malheureusement. Puis, je trouve ça... Je sais que beaucoup de gens sont très, très déçus. Écoute, dernièrement, il y a une personne qui m'a offert 1000$ pour que je puisse l'apprendre. ce n'est pas question d'argent, c'est juste question de temps. Puis, même si je l'aurais pris, je pense que je n'y aurais pas... Je ne sais pas... Ce n'est pas ça qui est mon... C'est juste qu'à un moment donné, il faut trouver les... Je le disais peut-être un jour, quand je vais devenir plus vieille, puis que j'aurais plus la boutique. Si j'avais plus... Je pense qu'en n'ayant plus la boutique, que si un jour je ne l'ai plus, bien, ça me donnerait plus de liberté de pouvoir retourner à faire des cartes, mais je veux enseigner, je veux me promener aussi, je veux juste que je veux que cet enseignement-là puisse être un peu plus... Tu sais, là, je suis dans Gatineau, mais j'aimerais ça faire plusieurs villes de Québec pour pouvoir donner mon enseignement. Donc, mais avec la boutique, je suis un petit peu retournée, comme c'est là. Joanne, moi, quand je t'ai approchée en 2012, c'était mon souhait de coeur, j'aurais vraiment, vraiment désiré véhiculer aux jeunes d'autres choses que des super-héros Marvel et tout ça, je dis, Joanne, pourquoi on n'écrit pas une émission pour enfants avec des anges? Ça aurait été tellement le fun de donner des repères, OK, tu te fais intimider, bien, tu as tel ange, tu as tel ange qui est là pour t'aider. Pourquoi ça ne marche pas, ce projet-là? Ça serait intéressant, ça serait super un projet intéressant, mais je pense que qu'est-ce qui arrive aussi aujourd'hui, à cause de certaines situations qui sont survenues, je pense que les jeunes sont un peu plus, bien, on parle au monde de la télévision, par exemple, sont un peu plus, comment je pourrais dire ça, sévères au niveau de ces genres d'émissions, ne voulant pas trop déranger, parce que, tu sais, il y a eu des charlatans et puis ça l'a comme peut-être nuit à l'image, donc il y a des endroits, je sais qu'il y a des endroits, on n'aura aucun poste, mais il y a des endroits où est-ce que quand il est sujet d'ange ou de clairvoyance ou de peu importe, ça ne rentre pas dans leurs critères. Mais oui, mais des films de vampires puis les films d'horreur puis à belle-té, est-ce qu'on n'est même pas capable de voir? Je le sais. C'est dommage parce que c'est certain que ça serait le fun d'avoir une émission où est-ce qu'il y aurait des gens, une personne en particulier ou des fées, des personnes qui s'appellent comme des fées puis un ange, tu sais, comme tel, pour aider l'enfant. Tu sais, moi, j'aime beaucoup mes petits-enfants et puis je leur montre des petits-trucs avec les énergies parce que j'ai des petits-enfants quand même très nerveux. C'est normal, ils jouent aux atos à la machine vidéo. Et là, ma fille, elle a un petit peu lissé, elle les a un petit peu défendus à certains jeux. La seule chose, c'est ça, c'est que l'enfant devient très, devient insécure ou bien là, on devient nerveux et tout ça puis il y a des trucs, il y a vraiment des trucs qu'on peut montrer aux enfants pour qu'ils puissent justement éviter l'anxiété ou éviter justement le taxage à l'école. Il y a des anges qui peuvent t'aider. Puis, écoute, l'enfant, quand il se sent en sécurité, mais tu vois, à l'école, ce qui arrive, c'est qu'ils ont enlevé, il n'y a plus de, on ne parle plus de catéchèse, on ne parle plus de religion. Puis, je veux aussi que les gens comprennent, c'est que les anges, ce n'est pas de religion. La religion, c'est l'être humain qu'il a bâti, mais les êtres de lumière, ce sont des êtres qui sont là pour aider l'évolution humaine. Puis, les anges, tout le temps, qu'importe ta religion, on est là. On est, tu sais, on veut, on ne, puis, on me dit tout le temps aussi, respecte aussi. Si quelqu'un ne croit pas, respecte-le. Respecte-le dans ce qu'il est. Un jour, peut-être, il viendra vers nous. Mais s'il n'y croit pas, il n'y croit pas, puis il faut le respecter. Puis, c'est un peu ça. Et puis, je me dis, bien, à l'école, ça serait bien aussi. Puis, même au niveau à l'école, c'est, ma fille avait suggéré, puis de la respiration, montrer à l'enfant comment avoir, juste, avant de lancer la matière, une matière quelconque, il devait juste dire à l'enfant, OK, maintenant, on s'assoit, on prend trois bonnes respirations, tu sais, comment, on va chercher ça loin, puis on expire, tu sais, juste trois fois, juste ça, pour aider l'enfant à se calmer, puis à être plus, conscient devant la matière, parce que l'enfant, il toujours bouge continuellement. Et puis là, tu arrives dans la matière, ça fait que là, comment veux-tu, la concentration, elle n'est pas tout le temps long. Mais si l'enfant prenait, si le professeur, il y a des professeurs qui le font, parce que je sais qu'il y a des professeurs qui viennent me voir, il y a des professeurs qui vont dire à l'enfant, mais il faut faire attention aussi, parce que des fois, les parents ne sont pas en accord avec ça. Mais s'ils pouvaient en montrer à l'enfant, juste à prendre une bonne respiration, puis tu bâches tout, puis c'est juste... Se concentrer. Exactement. Fait que l'enfant, il y a tellement d'énergie à l'intérieur de lui. Juste faire ce petit exercice-là va aider l'enfant à se concentrer puis à écouter le professeur en avant. Que veux-tu? Joanne Flasbury, un gros merci infiniment pour le partage de ta sagesse et culture, Angélique. C'est un honneur d'avoir réussi à avoir Joanne sur l'entrevue. C'est très généreux. Tu es très généreuse. Tu as une belle humilité. Sincèrement, bonne chance dans tout ce que tu entreprends. C'est magnifique, continue. Je sais qu'on est là et qu'on attend que les prochains livres arrivent. Écoute, je vous remercie aussi. Je remercie aussi, si je peux juste terminer en disant merci à tous mes lecteurs qui prennent le temps de lire et à tous mes lecteurs aussi qui croient en ce que je fais. Et puis, vos paroles positives, c'est toujours bienvenu chez moi. Ah, l'évolution est toujours agréable. La critique aussi, je l'accepte. Parce qu'il y a aussi des fois avec la critique, mais ça dépend de quelle façon que tu critiques quelque chose. Oui, c'est céné. C'est ça. Mais tu sais, une critique, on appelle ça constructive. Mais quand tu critiques, quand tu lances des mots négatifs, puis c'est juste ça que tu lis, tu vois que la personne n'est pas dans sa lumière, ça, je balance ça. Je n'ai pas de compréhension. Pour ça, je me dis non. Mais une personne qui va critiquer en disant voici mon point de vue, je vais le lire parce que je me dis apprends-moi, elle est honnête et elle va me dire exactement ce qu'elle n'aime pas. Et je vais souvent lui répondre en disant « J'appuie ce que vous dites, mais de ma façon à moi, voici ce que moi je peux offrir. » Alors ça, ça ne me dérange pas. Mais une personne qui me dit « C'est rare, ça arrive, remarquez bien. » Je ne veux pas vous commencer à m'envoyer ça non plus. Je n'en veux pas de ça. Mais une personne qui n'est jamais satisfaite de rien et qui est toujours en train d'abaisser son prochain, je trouve que c'est malheureux. C'est des jeunes nous qui n'ont pas développé leur temps. Exactement. Donc, compassion, compassion. Compassion, compassion. En tout cas, c'est ça. C'est important de dire merci au lecteur parce que grâce à eux, ils propagent. Ça évolue, l'espèce évolue. Oui, parce que juste le fait de lire le livre, tu as appris quelque chose, tu m'en parles à ton prochain, « Moi, ce livre-là m'a aidé. » Mais sans vous en rendre compte, vous devez des messagers. Vous parlez, ça revient. Vous savez aussi que quand vous référez un livre ou que vous parlez justement, les anges vous récompensent tout le temps. Ah! Oui. En tout cas, j'ai récompensé. J'ai eu mon entrevue. C'est bien. Merci, Bellejoie. 710 Maloney Est à Gatineau pour la boutique « Le jardin des anges et des archanges » de Joanne. Vous voulez vous faire un tour? Bienvenue. Elle a un cœur grand, 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 mais pas beaucoup de temps. Fait que bonne chance d'avoir une belle synchronicité. Merci, Bellevée Est. Merci. Alors, voici la collection de Joanne avec une meilleure image. Non, il y en a-tu du temps là-dessus? Ici? Oh, mon Dieu, je t'aime bien. Hello! Hello!